À mon premier concours de danse, je suis arrivée quatrième, j'avais 6 ans. Il y a une règle dans notre famille, c'est vraiment si elle se fait plaisir avant tout, nous on la soutient à 100%. Je suis très 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 fière, je suis toujours très émue à chaque fois qu'elle chante. C'est magnifique, merci. Il vient me voir, il me dit « Maman, je veux faire de l'accordéon ». Non, je lui dis pas de l'accordéon, il fait de la batterie, il fait de la guitare, mais... L'accordéon, c'est Régard. On est là pour provoquer du bonheur aux gens et du plaisir, et c'est ce qui est important. Bonjour à tous et bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui », qui est un petit peu spécial aujourd'hui. Je vous propose de faire la connaissance de ces jeunes prodiges. Alors, qui sont-ils ? Comment parviennent-ils à allier leur début d'adolescence et leur don exceptionnel ? Comment ils gèrent la reconnaissance, la notoriété ? Comment leurs parents également les aident ? Comment s'ils prennent-ils pour les guider au mieux ? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Et puis surtout, on va aussi les découvrir aujourd'hui en live sur notre plateau. On va pas se passer de ce plaisir-là. Je peux vous dire que je les ai vus répétés, et croyez-moi, vous allez être bluffés. Vous êtes prêts ? Oui. Tous les quatre, surtout. Et vous vous installez à la maison, c'est parti pour « Ça commence aujourd'hui ». On y va. Évidemment, les parents sont venus vous retrouver parce que vous n'êtes pas seuls. Je sais que vous êtes un petit peu stressés par l'émission, donc c'est plus rassurant d'être avec les parents. Vous me les présentez, Yasmine ? Donc ça, c'est ma maman, Nadia. D'accord, Yasmine, Nadia. Et il est où ton papa ? Dans le public. Dans le public. Il s'appelle ? Sadek. Sadek, enchantée. Lucille ? Alors, ma maman, c'est Théodora qui est à côté de moi, et mon papa qui est dans le public, qui s'appelle Olivier. Bonjour, monsieur. Lilou ? Alors, j'ai ma maman qui s'appelle Clara, et mon papa qui est aussi dans le public, qui s'appelle Pierre. Il est où alors, Pierre ? Il y en a pas. Ah, d'accord. Il envoie déjà des baisers. Et Younes ? Et voici ma maman, Mouya, et mon papa est au boulot. Ton papa est au travail. On l'embrasse, il regardera l'émission avec plaisir. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci également de partager votre talent, parce que j'avoue que c'est un petit peu exceptionnel, donc ça commence aujourd'hui. On va pouvoir vous écouter, vous admirer, et c'est un vrai grand plaisir, c'est une vraie première. Je vous présente Vanessa Bonnet, qui est psychologue. Bonjour, Vanessa. Votre regard d'expert va nous exclérer sur ces adolescences un peu particulières que vivent nos invités. On va commencer avec Jasmine. Alors, évidemment, certains de nos téléspectateurs à la maison disent, mais évidemment qu'on la connaît, Jasmine. Tu as fait chavirer le cœur du jury du prodige. C'était en décembre dernier. Vous étiez 15 jeunes talents cette année à vous affronter, à espérer remporter ce titre de prodige 2017. Toi, tu as gagné dans la catégorie danse. Oui. C'est ça ? Tu peux nous rappeler ton âge, Jasmine ? 11 ans. 11 ans. Et tu danses depuis combien de temps ? Depuis que j'ai 3 ans. Depuis que tu as 3 ans ? 3 ans et demi même, on me dit. On voit tout de suite cette photo. C'était ton rêve ? Oui. Et c'est ton rêve aujourd'hui de devenir danseuse étoile ? Oui. Toujours ? Oui. Plus que jamais ? Oui. On va regarder un extrait de prodige justement pour se replonger dans ton art et dans ta performance. Regardez, c'était en mi-décembre dernier sur France 2. La grande étoile. Et ce soir, parce que c'est ce soir et que chaque soir c'est différent, ce soir, la grande gagnante est Jasmine. C'est drôle. C'est drôle parce que toi, tu maîtrises ton émotion, mais ta maman beaucoup moins. Non, beaucoup moins. Même revoir ces images, j'ai l'impression que ça vous bouleverse. Pour quelles raisons ? Parce que je suis fière et ça m'aimait à chaque fois que je la vois danser de toute façon. Donc, même pendant les concours, je... C'est vous qui l'avez inscrite à la danse ? C'est moi. Quand elle était toute petite ? D'abord, j'ai eu la grande. J'ai un homme de plus que Jasmine. Donc, du coup, je l'ai mis à la danse. Vous avez 4 enfants, d'accord ? Oui, j'ai 4 enfants. 2 filles et 2 garçons. Donc, d'abord, j'ai mis Yann à la danse. Et ensuite, j'ai mis Jasmine à l'année d'après, à 3 ans et demi. Oui. Pourquoi la danse ? Déjà, moi, j'en rêvais quand j'étais petite alors. Ah, c'est ça. Déjà, moi, plus jeune, je rêvais d'en faire parce que j'avais toutes mes amies qui en faisaient. Et vous n'en avez pas fait ? J'avais 6, 7 ans. Et en fait, j'accompagnais toutes mes amies à leur cours de danse classique. Je rêvais en les regardant. Et non, je n'ai jamais fait de danse classique. Et du coup, moi, quand j'ai eu mes filles, c'était évident de les mettre. Et tu avais envie, toi, Jasmine, à 3 ans et demi, d'aller faire de la danse ? En fait, au premier cours de danse, j'étais... Ça fait 2 cours. T'as pleuré au deuxième. En fait, je n'arrêtais pas de pleurer. Je ne voulais vraiment pas y aller. Jusqu'au jour, en fait, que ce soit mon père qui m'y emmène. Et depuis, en fait, je m'ai un peu poussée, un peu forcée. Et après, depuis, ça m'a tout de suite plu. Pourquoi c'est papa qui t'a emmenée, d'ailleurs ? C'était un simple hasard ou parce que ta maman s'est dit peut-être que si c'est son papa qui l'emmène, elle ne dira pas qu'elle ne veut pas y aller, quoi ? C'est ça. Je n'osais pas... Comme je la voyais pleurer, je me disais... Bon, ben, enfin, je ne voulais pas en discuter avec sa prof de danse. Et du coup, je ne vais pas la forcer, en fait. Puisqu'elle pleurait. Je pense qu'elle était un peu terrorisée encore. Surtout à 3 ans et demi, on est très jeune. En général, les activités extrascolaires, ça commence vers 4 ans. 3 ans et demi, c'est très tôt. Donc, c'était peut-être aussi d'être séparée de sa maman. Oui, c'est ça. Il y a eu un déclic ? C'est-à-dire que, est-ce que très vite, tes professeurs ont détecté un don chez toi ? En fait, à l'âge de 6 ans, ma prof de danse, elle m'a proposé de faire des concours. Donc, moi, j'ai accepté. À mon premier concours de danse, je suis arrivée 4e. J'avais 6 ans. Et après, j'ai continué les concours. Et généralement, je terminais dans les 3 premières. En fait, sa prof de danse, elle propose des concours à des enfants qui ont des aptitudes, déjà. Quand elle décèle des aptitudes, un petit potentiel. Mais vraiment, elle a vu vers 8 ans qu'elle avait vraiment une belle musicalité. Mais qui dit concours ? Quand on dit concours à 6 ans, quand on est une maman, on doit peut-être dire, oh là là, on va y avoir la pression. Ça vous a tout de suite tenté ? Oui, parce que j'en avais discuté avec d'autres mamans qui avaient eu des enfants, qui avaient fait des concours. Et non, ça me tentait. Et puis du coup, Jasmine, elle était partante, en fait. Oui. Donc, premier concours à 6 ans. Oui. Alors, on a des images. Un de tes premiers concours, c'était à Grasse. Oui. Oui, on va regarder tout de suite ça. T'avais donc toute jeune, 6 ans. Alors, il y a deux choses qui m'amusent. C'est que toi, t'es morte de rire quand tu te regardes. Pourquoi tu rigoles ? C'était catastrophique. Alors, moi, j'y connais rien, mais je ne suis pas c'est du tout catastrophique. C'est une ravissante jeune femme de 6 ans. Jeune fille, petite fille, j'allais dire. Même pas jeune fille, petite fille de 6 ans. Et alors, moi, ce qui m'amuse, c'est le souffle de la maman qui filme. On entend la respiration de... Elle va y arriver. Vous êtes stressée à chaque fois. C'est stressée, oui. Pourquoi ? Parce que vous avez peur comme si c'était vous, d'ailleurs. En fait, j'ai peur... Oui, voilà. Qu'elle tombe sur scène ou qu'elle ait un blanc. En fait, j'ai peur à sa place, en fait. Théodora a dit la même chose. Vous êtes dans le même état quand vous voyez Lucille sur scène ? Non, mais effectivement, je comprends. Oui, on vit le truc avec l'enfant, quoi. Ça doit être éprouvant, alors, parce qu'elles font tellement de concours qu'à chaque fois, vous êtes dans un état second en même temps qu'elle. Ça me fatigue avant d'y aller, oui. C'est ça. Combien de concours tu as fait, Jasmine, aujourd'hui ? J'ai fait 29 concours. 29 concours à 11 ans ? Donc, dans ces concours, en tout, j'ai eu 20 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Félicitations, mademoiselle. Ah là là, on te voit chez toi avec toutes ces médailles, ces coupes. Est-ce qu'il y a une victoire qui a une saveur particulière pour toi ? Le juif américain ? Oui, le juif américain. Parce qu'en fait, je suis arrivée 2e européenne. Oui. Et oui, ce serait cette victoire, parce que je suis vraiment... Pourquoi, celle-là ? Parce que c'est vraiment un concours prestigieux. Et le jury vient des plus grandes écoles de danse du monde. Oui. Et c'est vraiment exceptionnel d'être arrivée 2e. Ce qui est étonnant, c'est que tu viens d'une petite école, tu n'es pas dans un conservatoire. Non. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'on se dit vraiment que c'est à la force de ton talent que tu as réussi à monter cet escalier du succès. Comment ta professeure voit justement ce succès ? Tu l'épattes ? Oui. Elle s'attendait à ça ? Non, pas vraiment. Elle ne s'y attendait pas, mais comme elle dit, quand j'ai commencé à montrer un peu ma musicalité, elle s'est dit, il faut que je continue à la faire travailler et elle y arrivera. Je pensais que quand j'allais te demander justement quelle était ta victoire préférée, tu allais me parler de prodige. Ah oui ! Parce que c'est celle évidemment qui est aussi... Non mais c'est vrai, c'est celle qui t'a fait connaître du grand public. Qu'est-ce que les gens te disent dans la rue depuis cette émission ? Parce que c'est une émission très populaire, qui est très regardée. Quand des personnes vont dans la rue, elles me disent, oh mais je te reconnais, t'es passée à la télé, c'était génial, félicitations. Et est-ce que tu aimes bien ça ? Tu ressens quoi quand on te reconnaît dans la rue ? Je suis un peu gênée des fois, mais je suis contente qu'on me dise ça. Ça te touche ? Oui. Parce que tu travailles énormément, Jasmine, aujourd'hui. Oui, c'est un peu comme une reconnaissance de mon travail. Oui, c'est fou d'ailleurs d'entendre dans la voix d'une toute jeune fille de 11 ans, c'est la reconnaissance de mon travail. C'est étonnant. C'est un vrai travail. C'est une maturité, d'être tout de suite, de basculer dans le monde des concours aussi jeune. Du coup, la mentalité suit. Oui, en général, ce sont des enfants qui ont des aptitudes physiques, avec des talents particuliers, mais aussi une façon de penser et une façon de gérer les émotions et d'avancer un petit peu différente. On verra un petit peu au fur et à mesure, mais je pense que vous fonctionnez aussi avec une pensée qui va vous permettre de pouvoir avoir plus de maturité que normalement les autres enfants de votre âge. Je ne sais pas comment ça se passe aussi avec les enfants de votre âge. Comment ça se passe ? C'est une bonne question, Vanessa. Comment ça se passe avec les enfants de ton âge ? Tu te sens différente ? Non, pas vraiment. Non ? Quand je discute avec des copines, des fois, on ne rigole pas pour les mêmes choses, on ne se comprend pas vraiment. Mais... Parce que tu te sens plus mature ? Parce que tu travailles plus ? Oui, parce que j'ai un peu plus de rigueur qu'elle. Oui, de rigueur. Oui. Et c'est pour ça que je me sens un peu différente, mais... Tu t'entraînes combien d'heures par semaine aujourd'hui ? En fait, je fais 5 heures et quart de classique, 2 heures de barataire, 1 heure et quart de contemporain et 2 heures de jazz. Et... Beaucoup, hein ? En plus de l'école, évidemment. Oui. Et justement, je suis au Collège Saint-Thérèse à Lunel et je suis dans une classe qui s'appelle la classe Passion. et nous libère 2 après-midi, donc le lundi et le jeudi, pour pouvoir se consacrer à notre passion. Donc moi, ça me permet, le lundi après-midi et le jeudi après-midi, de faire de la danse. Et de faire de la danse. C'est quoi ton prochain défi, alors ? Ben, moi, c'est la finale du Youth America qui déroulera en avril prochain à New York. Oh là là ! Et j'appréhende un peu parce qu'il y a vraiment... Enfin, le monde entier et il y a un niveau prestigieux à ce concours. Et voilà. Alors, on t'a suivi dans ton entraînement, justement, parce que vous allez nous raconter, mais c'est un périple familial que vous allez vivre. Mais aujourd'hui, New York, c'est vraiment ton quotidien parce que tu t'entraînes vraiment pour ça. On va regarder ces images, l'occasion de te revoir danser avec plaisir. Et on en parle également parce que, encore une fois, toute la famille va suivre Jasmine. Regardez. Tu vas faire quoi, c'est l'après-midi ? Je vais faire mes devoirs, je vais aller à la danse et je vais réviser, tu sais, pour mon contrôle d'SVT, c'est sur les séismes, les volcans et les massifs de moi. Jasmine est une petite fille de 11 ans et demi qui est en sixième. Contrairement à toutes les autres petites filles, elle est en horaire aménagée. Donc, suite à l'école, le lundi et le jeudi, elle sort à midi et elle vient s'entraîner à la danse. Ciao ! Ciao ! Du coup, disons, ça s'est bien passé, toi ? Oui, c'est avant d'aller à la salle de soirée et tout, je ne l'avais pas précisé. Jasmine est la deuxième de quatre enfants. Ça va, les filles ? Salut ! Ça a été ? Ouais. C'est matin à l'école, ouais ? Elle est vraiment très méritante dans le sens où elle n'a absolument ni son père ni sa maman qui ont fait de la danse avant. Quoi ? Elle doit vraiment son niveau grâce à sa ténacité et sa force de caractère. Jasmine, c'est encore un peu de travailler ta SVT ? Ouais, ouais. Avec un travail, c'est sûr ? De toute façon, j'ai déjà un peu révisé. Tu l'as assez ? Ben oui. D'accord. Elle est très studieuse, elle a des excellents résultats scolaires et je pense que la rigueur qu'elle s'inflige à la danse est la même qu'elle s'inflige à l'école. Allez, il est là, demi. C'est l'heure d'y aller. Je vais réviser la SVT le temps que j'amène les petits. Et après, quand on rentre, on... Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Ce qui est vraiment super avec Jasmine, c'est qu'on peut lui faire confiance à 200%. Elle est organisée et appliquée et du coup, en fait, je lui ai confié des rôles principaux et elle ne m'a jamais déçue. Ce qui est beau avec Jasmine, c'est que toute la famille est derrière. Nadia, sa maman, organise toutes ses journées en fonction des classes de danse de Jasmine. Bon, allez, Jasmine. À tout à l'heure. Tu bosses bien que pirouette. Ouais. Tu te cherches bien et... Allez, à tout à l'heure. C'est très bon. C'est vraiment une aventure familiale. Jasmine, quand elle danse, a une très belle légèreté. Elle est très gracieuse. Elle a une musicalité qui lui permet de réussir des chorégraphies d'étoiles. Quand je vois danser Jasmine sur scène, elle me bluffe à chaque fois. Elle est travailleuse, rigoureuse et elle a un corps qui est vraiment bien sculpté pour la danse. Jasmine a un challenge qu'il attend dans trois mois. Elle participe à un des plus grands concours mondiaux de danse classique à New York. Jasmine travaille dur pour avoir les mêmes résultats qu'à la demi-finale où elle a été déjà impressionnante et remarquée par le jury à Paris. Porte ta cuisse. Un peu mieux. Vas-y, reprends. Et cuisse. Et rapidité. Et suspension. Et accélération. Et suspension. Jasmine et moi, on a un rapport extrêmement proche. Je l'ai vu grandir en danse. J'ai été un peu comme sa maman de la danse, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est vraiment courageux de vouloir tenter la version d'étoile. Donc, c'est bien. Tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Jasmine, selon moi, peut intégrer l'Opéra de Paris. Elle en a le courage. Elle en a le niveau. Il va falloir juste qu'elle arrive à se séparer de sa famille parce qu'elle est très familiale. C'est mieux. Ne lâche pas. Et maman, qui est toujours très émue, même de la voir dans son cours habituel, c'est toujours une émotion. Alors, c'est quand, New York ? C'est du 12 au 20, c'est ça ? Du 12 au 20 avril. Oui. C'est ça ? Et alors, tu ne vas pas t'envoler toute seule ? Non. Je pars toujours avec toute ma famille. Tu pars toujours ? Oui, toujours. C'est formidable. Ils vont avoir envie que tu fasses des concours partout dans le monde. Comme ça, à chaque fois, ils visitent en même temps. Parce que c'est ça, du coup. Du coup, c'est des vacances pour nous. Parce que du coup, la danse, ça nous prend tout le budget. On sacrifie les vacances à la danse. Tout au long de l'année, en fait, c'est un gros sacrifice. Parce qu'en effet, partir à 6 à New York, c'est un budget. Déjà ça. Et puis même, elle fait des concours. Elle en fait 5 ou 6 à l'année. Donc, tous les deux mois, on part. Donc, ça fait des petits week-ends. Mais on paye tout. Les déplacements, les costumes, les... Comment ils le vivent les frères et sœurs, justement ? Que l'argent aussi de la famille, le budget vacances de la famille soit consacré à la carrière de Jasmine ? On fait ça depuis qu'ils sont tout petits. Déjà, les garçons. Donc, ils ont toujours vécu un petit peu comme ça. Dans les concours, les hôtels. Donc, du coup, ça leur plaît. Parce que dès qu'on part à un concours, ils savent que ça va être un moment où on se retrouve ensemble. Finalement, c'est comme des vacances avec un peu de stress, bien sûr. Mais... C'est comme une fête. C'est des vacances pour tout le monde sauf pour toi, en fait. Oui. C'est plus le stress pour elle. C'est ça. Ça vous demande à tous des sacrifices, la passion de vos enfants ? Théodora ? Financièrement ? Ben, pour l'instant, non, ça va. Ça reste convenable, correct. On ne peut pas parler de sacrifices, non. Mounia ? Oui. Oui ? Oui, énormément. Beaucoup ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il a aussi des concours ? Il a aussi des concours, il a aussi des festivals. Et ça représente quand même un budget. Nous, on est restaurateurs. Et si vous voulez, il faut... Quand je ne suis pas à la maison, quand je ne suis pas au restaurant, il faut quelqu'un pour me remplacer. Oui, il y a ça. Ça veut dire qu'on recrute du personnel. Donc, ça a un coût quand même, malgré... Et un accordéon, ça coûte cher ? Ça coûte très cher, un accordéon. Ça coûte combien, un accordéon ? Alors, sur cet accordéon-là, on est sur 4 000 euros, mais on est sur un accordéon d'occasion. Voilà. D'accord. Sinon, ça coûte... Un accordéon neuf, il faut compter 12 000 euros. 12 000 euros ? 12 000 euros. Ah oui, c'est un énorme budget. Voilà. Bien sûr. Et il ne faut pas renouveler les accordéons régulièrement, quand même. Avec Younes, c'est quand même un petit peu. Pourquoi ? Il les casse ? Non, non, non. Mais disons qu'après, le niveau monte. Oui, donc forcément, les accordéons, il faut qu'ils soient plus perfectionnés, plus précis. Disons qu'avec Younes, ça a été très vite, quoi. Ça a même été trop vite pour nous, parce qu'on nous disait, ben voilà, cet accordéon, il va pouvoir le garder au moins 2-3 ans. Finalement, il le gardait 3 mois. Donc, ça voulait dire qu'il fallait le vendre pour en racheter un autre. Et c'était pareil à chaque fois. Et c'est vrai que là, cette année, on a pris la décision vraiment d'investir et puis d'être sûr d'essayer de le garder le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Clara aussi, vous aussi ? Oui, mais rien que le violoncelle, oui, c'est en fonction des tailles. Alors, Lilou a commencé jeune le violoncelle, donc il a fallu un 16e, un 8e, un quart, un demi. Et pareil, on est dans un budget. On est dans un budget. Alors, finalement, on reste... On reste sur l'entier, là, qui est un entier d'études. Donc, voilà, plus elle va travailler et puis monter en niveau. Voilà, on voudrait un instrument qui soit adapté. Cet instrument-là coûte combien, à peu près, celui qui est là aujourd'hui ? Celui-là, donc c'est un instrument chinois à 3 000 euros. Mais vraiment, parce que c'est... On est dans un bon instrument chinois. Voilà. Mais si on... Voilà, une fois que... Quand on aura 20 ans, j'imagine que ce sera plutôt dans les 20 000, 30 000, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait, Vanessa, qu'à un moment, ces parents ne se posent pas de questions ? Est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont entraînés, leur enfant a un don, donc ça fait partie de leur rôle de parent, c'est ça ? Oui, oui. Parce qu'en effet, ce sont des sacrifices financiers et professionnels, on le voit aussi. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un projet familial. C'est ça. Il y a vraiment une projection, il y a un objectif commun et finalement, toute la famille participe, que ce soit financièrement et aussi dans la vie de tous les jours. Je pense que tout le monde est un peu présent, que ce soit les frères et les sœurs ou les papas. Vous aviez chacun rêvé, vous les parents, d'exercer l'art de vos enfants ou vous ne connaissiez pas ? L'accordéon, j'ai un peu peu de doutes. Vous faites moniaque, ce n'était pas votre truc. Non, du tout. Pas du tout. Clara ? La scène, j'ai horreur de ça. La scène, vous avez détesté ça. Théodora ? J'aime pas trop être... En avant scène, mais en arrière scène, ça va participer. Mais après, oui, effectivement, j'ai aimé chanter quand j'étais... J'aime chanter et j'ai aimé chanter. Toi, tu te souviens de ton premier concert ? Enfin, la première fois que tu as écouté de la musique ? J'avais sept semaines. Enfin, je ne m'en souviens pas. Ah non, tu ne t'en souviens pas sept semaines, ça m'étonnerait. Sinon, tu as un vrai autre don dont il faudra nous parler. Sept semaines ? Oui, c'était au concert de ma grand-mère qui joue du vieux loncelle. Et ouais, mes parents m'avaient amenée ce soir à ce concert et j'avais sept semaines. Voilà, très régulièrement. Très régulièrement. Très régulièrement. Mais vous sentiez une réaction un peu particulière quand elle allait à des concerts, même à sept semaines ? Oui, le silence total. C'est-à-dire qu'elle était vraiment... On sentait une espèce de béatitude. Oui, qu'elle adorait ça. Elle adorait ça. Tu as commencé à quel âge réellement à faire du violoncelle ? Réellement, j'ai commencé à 4,5 ans. Alors, qui a pensé à violoncelle ? Qui a dit tiens, on va mettre un violoncelle dans les mains de cette petite fille ? En fait, au début, je voulais faire de la contrebasse. À 4 ans ? Oui. Tu demandes à faire de la contrebasse à 4 ans ? Oui. Moi, ma fille, elle demande à jouer à des poupées. Donc, comme quoi, bon... J'aimais ça aussi, mais je voulais vraiment faire de la contrebasse et malheureusement, il n'y en avait pas à ma taille parce que c'était un peu petit. Et du coup, ma grand-mère, elle faisait du violoncelle et comme j'adorais ça aussi... Donc, ta grand-mère jouait du violoncelle. Donc, tu as été un petit peu bercée quand même par cet instrument. Et comme j'adorais cet instrument aussi, je me suis dit pourquoi pas le violoncelle ? Et tu chantes aussi, hein ? Oui. Et tu t'es mis à chanter à quel âge, alors ? Ça, je ne m'en rappelle plus. Alors, ça paraît vraiment délirant, mais je vous assure que c'est vrai. Je le dis même à la télévision. Ça, à 7 mois, Lilou nous a fredonné, je l'avais dans les bras, elle nous a fredonné la mélodie de la famille Tortue. Et là, j'ai appelé vite Pierre, mon mari, j'ai dit, viens vite, est-ce que je suis en train de rêver ? Vous avez conscience que je vais vous demander ce que c'est que cette musique de la famille Tortue ? Dois-je la chanter ? Oui, s'il vous plaît, Clara. Alors, jamais on n'a vu, jamais on ne verra, la famille Tortue d'accord, très bien, je l'ai. Elle ne disait pas les mots. Évidemment. Mais vraiment, il y avait une vraie mélodie. Tu as participé à The Voice également, c'est ça ? Tu avais quel âge ? J'avais 11 ans. 11 ans ? Tu es arrivée en finale ? Oui. C'est ça ? Quel souvenir tu en regardes de ces millions de téléspectateurs avec le regard braqué sur toi ? C'était génial. C'était la meilleure expérience de ma vie, en fait. Oui. C'était... Je ne sais pas comment expliquer, c'était juste... Enfin, c'était mon rêve depuis 3 ans, donc... De participer à The Voice ? Oui. The Voice Kids ? Oui, The Voice Kids. C'était vraiment un rêve qui se réalisait, du coup. Enfin, il y avait plein d'émotions en même temps, c'était bizarre. C'était magique, évidemment. Alors nous, quand on regarde les télécrochets à la télé, et notamment The Voice Kids, on a toujours un petit peu peur pour les enfants, en se disant, oh là là, j'espère que ça ne va pas être très violent. Vous, vous vous êtes posé la question en tant que maman, peut-être se confronter à un nom, comment elle va le vivre, comment ça va influencer son caractère, sa fragilité ? Vous vous êtes inquiétée à ce sujet-là, Clara ? Pendant 3 ans, en fait, quand elle nous harcelait d'y participer, tout simplement, on s'est dit, non, ce n'est pas possible, il faut une certaine maturité, il faut avoir le cran, il faut être soutenu, puis après, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi un projet familial parce que si on passe les étapes, ça veut dire que, voilà, on est de plus en plus impliqués, est-ce qu'on a les reins solides, est-ce qu'elle prend plaisir avant tout, quoi, voilà. Et pourquoi, justement, elle voulait participer ? C'était pour accéder à une carrière ou c'était pour l'expérience en soi ? C'était pour en faire son métier plus tard ? Moi, je pense très sincèrement que Lilou veut être musicienne depuis toute petite. C'est une... Voilà, j'ai jamais... Nous, on est musiciens dans la famille, on n'a jamais forcé les choses et en fait, Lilou, c'est arrivé, je pense que ça a été la manière la plus naturelle de toutes les générations qui ont précédé, en fait. C'est vraiment Lilou qui... C'est une évidence. C'était une évidence. Vous ne l'avez pas poussée du tout, en fait. C'est elle qui est allée à la musique. Il y a une règle dans notre famille, c'est vraiment si elle se fait plaisir avant tout, nous, on la soutient à 100%. Mais ça doit passer par le plaisir avant tout, sinon, ça n'a aucun intérêt pour nous. Vous avez dû avoir sacrément les chocottes quand vous l'avez vue s'inscrire, enfin, passer devant le jury de The Voice. Oui, mais en même temps, j'ai vraiment une grande confiance en elle. Et puis, encore une fois, on les voit heureux, donc, oui, les chocottes, on les a parce qu'on se dit qu'est-ce que j'aimerais pas être à sa place. Mais voilà, on la voit heureuse. Heureuse, c'est vraiment le mot qui vient depuis tout à l'heure. Si elle prend du plaisir, si elle est heureuse. Vous, ça n'a pas été votre cas parce que vous aussi, vous avez envie de faire de la musique mais on vous en a un peu dégoûté. C'était plus compliqué. Voilà, j'imagine que la famille qui m'écoute, c'était plus compliqué. C'était... Je viens d'une famille de grands musiciens et la barre était très haute et, oui, nous, c'était un petit peu plus rigide, on va dire. Voilà, je rentrais le midi pour travailler mon piano avec mes cousines qui faisaient du violon sale et du violon. Voilà, on passait concours sur concours mais pas forcément... Pas forcément dans le plaisir. Et, oui, puis c'était tellement naturel mais après, on avait des pointures de parents et du coup, on se disait, mais mon Dieu, quoi, on est toujours en train d'essayer d'atteindre un certain niveau. Justement, en ayant vécu ça, ça ne vous a pas fait peur en disant, oh là là, il faut absolument que je fasse hyper attention à mes réactions. Mais on y travaille tous les jours, on discute énormément, on fait en sorte que, voilà, ça va, Lilou, tout va bien, on fait des petits check-ups de temps en temps en disant, t'es sûre là, t'es bien, on continue, ça va ? Oui, c'est ça, pour vous assurer. C'est très important. Tu veux en faire ta carrière, toi, Lilou ? Ah oui, moi, c'est sûr. Ah ouais. Là, c'est sûr, vraiment, c'est vraiment ça que je veux faire. Oui. La musique avant tout. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont débuté très jeunes et qui sont passés par l'étape du télécrochet et du concours juste pour le plaisir parce qu'aujourd'hui, on écoute de la musique, on danse, on chante. Regardez, tu vas me dire s'il y en a certains qui t'inspirent ou dont tu aimerais suivre les pas. C'est pas ma faute Et quand je donne ma langue au chat Je vois les autres Tout prêts à se jeter sur moi C'est pas ma faute À moi Si j'entends tout autour de moi Hello, Elitéa Moi, Lolita Au soleil Au soleil M'exposer un peu plus Au soleil Quand le cœur n'y est plus brûl Et ce que l'on adore Et réchauffer son corps Elle a les yeux bleus Belinda Elle a le fond Ton Belinda 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 Oh, pourtant On accélérait sans fin On s'aimait trop Pour s'aimer bien On était beau Souvent Quand on souriait pour rien On s'aimait trop Pour s'aimer bien Je devrais danser Je te ferais danser On était gratte Un verre Je te ferais danser Je te ferais danser Je te ferais danser La guise en bas Où j'étais comme tout Malgré toutes mes galères Je reste un homme debout Je te ferais danser Je te ferais danser Applaudissements Je te ferais danser Qui est guitariste Qui est guitariste Il chante Il chante dans sa chambre Il joue de la guitare Il est compositeur dans sa chambre Sinon il habite à Londres On n'a pas beaucoup l'occasion de le voir Quand vous la voyez s'entrainer Quand vous la voyez travailler Votre passé à vous revient souvent ? Ah oui Très souvent J'essaye de Alors moi je suis professeur de musique Et c'est vrai que Quand je travaille avec Lilou Parce que je travaille beaucoup avec elle Même si elle a deux super professeurs Coach vocal et professeur de violon sale J'essaye de faire en sorte que De lui faire comprendre que la musique est un immense plaisir Encore une fois je reviens sur cette notion de plaisir De bonheur Mais voilà avec de la rigueur J'essaye de faire en sorte que ce soit plus plaisant Que quand j'en faisais quand j'étais petite Et toujours être vigilante à ça ? Très très vigilante Moi il y a quelque chose qui me rassure C'est que je trouve que quand elle chante Et quand elle joue de violoncelle Ca se voit qu'elle prend du plaisir en tout cas C'est à dire qu'on se pose pas cette question là en tout cas Quand on la voit Oui oui tout à fait Lilou c'est le moment Oui On a dit que c'était une après-midi particulière Sur France 2 Avoir le plaisir de t'écouter Tu vas nous interpréter quelle chanson ? Je vais vous interpréter Halo de Beyoncé Violoncelle voix Violoncelle voix Beyoncé pourquoi ? Parce que c'est mon idole Ah c'est ton idole absurde ? Oui Disons la barre est haute parce qu'elle a une sacrée voix Elle fait des sacrées performances Oui T'as eu l'occasion de la rencontrer ou pas encore ? Non mais j'aimerais tellement J'aimerais tellement J'espère que les caméras seront là En tout cas c'est à toi Lilou s'il te plaît Je t'en prie Merci beaucoup Applaudissements 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 Plus Et Plus Plus C'est Plus So J'aimerais tellement Oh, you know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Maybe I can see your halo. Pray it won't fade away. I can see your halo. Halo, halo, halo. I can see your halo. Oh, hit me like a ray of sun. Burning through my darkness night. Cause you're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swear I'll never fall again. But this don't even feel like falling. Gravity ain't forget it. So pull me back to the ground again. Halo, I can see your halo. Halo, halo. I can see your halo. Halo, halo. Halo, halo, halo. I can see your halo. Yellow, halo. i can see your halo. Oh, 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 oh. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On est transporté par ta voix et moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup émue, c'est d'ailleurs votre dernier échange, c'est-à-dire que juste avant que tu commences à chanter, t'as regardé ta maman, il y a une espèce de connexion qui s'est faite et après dans les premières minutes où t'as commencé à chanter, la fierté et l'émotion de ta maman m'a bouleversée. Je suis très 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 fière, je suis toujours très émue à chaque fois qu'elle chante, c'est vrai ça me fait le coup à chaque fois, en le disant j'en ai des trémoulots dans la voix, c'est pas prévu, mais je suis très très fière. Et pourquoi en fait ? C'est la fierté qui vous émue ? Déjà parce qu'elle a une voix qui moi me transporte, qui m'émeut énormément et elle a déjà un très beau timbre de voix que j'adore et puis c'est ma fille, je suis fière. Et puis encore une fois, je reviens sur cette notion de plaisir, elle est heureuse, je la vois vraiment dans son élément. En tout cas, tu as une première fan, c'est Yes, mais c'est Jasmin. C'était magnifique, merci. Depuis que je t'ai vue à The Voice déjà, on me dit, ah elles chantent trop bien. Moi aussi quand je t'ai vue, je me suis dit la même chose. Et d'ailleurs je me demandais si parfois vous jouiez ensemble, vous faisiez des petits concerts à la maison. Non, des concerts, non. Parce que maman, enfin, avec papa on lui dit, tiens on invite des gens et maman à chaque fois... Elle se dégonfle. Non, je l'accompagne, voilà, je l'accompagne quand elle a des choses à travailler au violoncelle. Mais c'est vrai que maintenant elle a un niveau en violoncelle où il faut vraiment que je travaille longtemps à l'avance. Donc trop le temps. Et avec ton frère, vous nous disiez que son frère joue de la guitare ? Oui. Alors guitare-voix, pour le coup ça fonctionne bien. Ouais, on fait plein de duos ensemble quand on arrive à se voir. Tu ne le vois pas beaucoup ? On ne peut pas dire, non. On habite à Londres. Il me manque beaucoup. Il te manque beaucoup ? Oui. Vous avez une vraie complicité ? Oui. Donc pour vous, les moments où vous interprétez des chansons ensemble, ce sont des moments toujours très émouvants pour toi ? Oui. Parce que vous ne voyez pas beaucoup ? Non, enfin, on s'est vus à Noël et on s'est vus... Qu'est-ce qu'on s'est vus ? Non, on s'est vus cet été, mais c'est toujours très brièvement, en fait. Comme il habite à Londres. C'est lui ton grand frère ? Il t'a écrit une chanson, je crois. Oui. C'est quoi cette chanson ? Euh... Il n'a pas encore donné de nom à la chanson. Alors, est-ce que tu crois que cette chanson, elle pourrait donner ça ? Écoute. C'est en vrai. C'est en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bravo. Bravo, Younes. Bravo, vraiment. Écoute, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais on sait à quel point c'est très important pour lui de réhabiliter l'accordéon et il le fait merveilleusement bien. Tu vois, je retire ce que j'ai dit. Je te vois jouer de l'accordéon. Je trouve ça incroyablement moderne. Est-ce qu'il peut dire que je tremble, là ? Eh bien, tant mieux. En tout cas, tu nous as offert un vrai plaisir et on se rend compte à quel point aussi cet instrument est populaire parce qu'à peine tu as commencé à jouer, et c'est aussi ton talent, tout le monde a commencé à danser. Il y a une énergie qui s'émane de toi, qui est merveilleuse. Merci beaucoup pour ce moment. Et j'en profite pour vous remercier plus, d'ailleurs, parce que vous nous avez offert des moments un peu hors du temps, avec beaucoup d'émotions également. Je vais te laisser, Lilou, profiter des retrouvailles avec ton frère. Merci parce que c'était une après-midi un peu comme ça, voilà, un peu magique. Et c'est aussi ce qu'on aime dans « Ça commence aujourd'hui », pouvoir vous surprendre tous les jours. Merci à tous. Et bravo à vos parents également. Merci Vanessa. Vous allez retrouver D'Athlée Burki et toute sa bande dans un instant. Et moi, je vous embrasse. Je vous retrouve demain avec d'autres moments magiques sur France. Merci à tous. Vous aussi, venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous avez mis votre santé en péril à cause d'un régime. Pour perdre du poids, vous avez eu recours à des médicaments. Vous vous inquiétez pour une personne de votre famille qui suit un régime alimentaire dangereux. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage ST' 501